Depuis plus de 20 ans, Christophe traite les 240 hectares de son exploitation au glyphosate. Pour ce champ de colza, la dernière utilisation date du mois d'août avant les semis, 1 litre par hectare. Une opération destinée à nettoyer la parcelle. On est obligé de laisser nos repousses pendant 4 semaines. Donc qui dit 4 semaines dit développement des vivaces, des mauvaises herbes. Donc après si on intervient au bout de 4 semaines mécaniquement, et que derrière on n'a pas les conditions idéales, c'est-à-dire un sol séchant, on a recours à l'intervention chimique dans ces cas-là. En cas d'interdiction, une seule solution selon Christophe, se tourner vers d'autres produits phytosanitaires. Demain si on n'a plus de round-up, on va être obligé de travailler avec d'autres matières actives dont la dose sera plus élevée. Depuis quelques années pourtant, des formations encouragent les agriculteurs à diminuer les doses de ces produits. Une agriculture dite raisonnée, dont le fonctionnement devra être bouleversé. On est sur de l'amélioration des pratiques et effectivement si on arrête brutalement le glyphosate, on aura un peu de difficulté à mettre en place des techniques alternatives à ça. Il y a des solutions de biocontrôle qui arrivent sur le marché, mais qui ne sont pas adaptées pour l'instant aux grandes cultures. Ce qu'attendent finalement les agriculteurs adeptes de ce produit, c'est un appui des pouvoirs publics pour trouver des solutions alternatives, impossibles sans une volonté politique forte.